Bonjour et bienvenue chez les Passeurs du Savoir, les podcasts des musées de la Ville du Mans. Épisode 2, la momie, un pied dans la tombe. Je m'appelle Brian et je suis médiateur culturel au musée de Tessé. Je vous propose d'évoquer l'une des œuvres les plus emblématiques de la collection égyptienne du musée, c'est bien sûr la momie. Vous ne sortirez jamais d'ici étrangers ! Hein ? Ce tombeau sera votre tombeau ! La momification est un rituel pratiqué dans diverses parties du monde, même si elle est rattachée par Astin et habituellement à la civilisation égyptienne. Ce rituel doit permettre aux défunts d'accéder à l'au-delà et donc de devenir immortel. Mais l'immortalité, ça se mérite et il y a des règles à respecter si on veut y parvenir. Pour les égyptiens, la momification consiste d'abord à retirer les viscères, l'estomac, le foie, les poumons, pour éviter le pourrissement du corps. Le cœur, lui, est en revanche laissé à l'intérieur, car c'est lui qui conserve l'âme du défunt. Ensuite, c'est l'assèchement du corps. C'est l'étape la plus longue qui peut durer plusieurs semaines. On utilise pour cela du natron, c'est une sorte de gros sel que les anciens égyptiens récoltaient dans le delta du Nil. Une fois séché, le corps est lavé et parfumé avant d'être enveloppé dans plusieurs couches de bandelettes de lin. Toutes ces étapes doivent permettre de stopper le processus de putréfaction et donc de conserver le corps. Dans la longue histoire de l'Egypte ancienne, la momie conservée au musée de Tessé est plutôt récente, puisqu'elle date de l'époque romaine vers le premier siècle de notre ère. Elle entre au musée en 1983 après avoir appartenu à un propriétaire privé qui résidait en Ménéloir. Ce qui est remarquable, c'est qu'elle a conservé presque la totalité de ses cartonnages. Ce sont des éléments de parure qui recouvrent le corps du défunt momifié, donc c'est placé au-dessus des bandelettes de lin. On les appelle cartonnages car elles ont l'aspect de carton et sont réalisés à l'aide de papyrus recyclés, recouverts de stucs, du plintre en fait, sur lequel on va apposer des décors peints. Sur ces peintures, on trouve plusieurs divinités comme Osiris, dieu de l'au-delà, et Ré, le dieu solaire sous la forme d'un scarabée qui porte au-dessus de sa tête un disque représentant le soleil. On ignore presque tout de l'individu momifié jusqu'à son propre nom. Et c'est pour cette raison qu'à la fin des années 1980, le musée prend la décision de lui faire passer une radiographie pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, sans ouvrir la momie et sans retirer les bandelettes, ce qui aurait abîmé le corps. Et grâce à cette technique, pour la première fois, on a pu voir le squelette du défunt. L'examen avait laissé penser qu'il s'agissait d'une jeune femme, âgée d'une vingtaine d'années. Mais en 2017, la galerie égyptienne est fermée au public. Le projet de rénovation prévoyait le déplacement de la momie et son exposition dans une toute nouvelle vitrine. Un autre examen d'imagerie médicale a eu lieu cette même année pour des raisons de conservation. L'idée était de vérifier que la momie n'était pas en proie à la moisissure ou aux insectes. Ce scanner devait aussi nous permettre d'identifier les zones de faiblesse pour assurer une bonne stabilité du corps dans sa future vitrine d'exposition. Pour cela, le musée a fait appel au Dr Samuel Merigeau, spécialiste des radiographies de momie, qui a étudié les images du scanner. Les résultats ont révélé qu'il s'agissait en réalité d'un homme adulte, âgé de moins de 30 ans. La cause du décès n'a pas été déterminée car le corps a été altéré après la mort et après la momification elle-même. Une grande partie du squelette est disloquée avec des os éparpillés dans la cavité thoracique. Mais un petit objet aplati a été découvert au-dessus de l'épaule gauche. Il s'agirait peut-être, sans pouvoir l'affirmer, d'une petite amulette protectrice. La radiographie est donc une technique non-invasive qui n'entraîne aucun dommage à la momie et qui permet quand même d'avoir une grande quantité d'informations pour mieux la connaître et donc mieux la préserver. Si vous souhaitez un tête-à-tête avec la momie, rien de plus simple. Venez la rencontrer dans sa nouvelle demeure d'éternité au musée de Tessé, au Mans. Merci d'avoir écouté Les Passeurs du Savoir, les podcasts des musées de la ville du Mans. A bientôt pour une prochaine traversée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada